La femme du gréviste est une œuvre de Alfred Philippe Rôle, représentant la femme d'un gréviste avec ses enfants. Nous pouvons tout d'abord reconstitualiser. Alfred Philippe Rôle est né à Paris en 1846. Ce peintre est un portraitiste, mais il a également peint des paysages, des scènes de genre, des scènes militaires et de marine. Il débute comme dessinateur d'ornements, puis entre à l'école des Beaux-Arts, où il a été élève de Jean-Léon Jérôme, de Léon Bonin et de Henri Arpigny. Il a voyagé ensuite aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, où il a fréquenté les musées. Il a débuté au Salon en 1870, avec les œuvres environ de Baccarat et Le Soir. Il a obtenu une médaille de troisième classe en 1875 et une autre de première classe en 1883. Il est hors concours en 1889. Il est président de la Société Nationale des Beaux-Arts, dont il est l'un des fondateurs commandeurs de la Légion d'honneur en 1900. Exposition universelle Ce tableau est une étude pour un grand tableau de 1884, gravé par Eugène Fournay en 1890. Dans ce tableau, la femme est placée derrière deux gendarmes qui arrêtent un mineur, tandis que son deuxième enfant donne la main à son père, mineur lui aussi. Ensuite, nous voulons différents éléments qui structurent ce tableau. Ce tableau présente au premier plan une mère assise sur une chaise ou un fauteuil qu'on ne distingue pas. Elle est en train d'allaiter son enfant. Cette femme a un regard agar. Elle est vêtue du jupe sombre et d'un haut clair. Ses cheveux foncés se rassemblaient en chignons. L'enfant qu'elle allait n'a pas de visage. Il n'a que ses cheveux blonds qui contrastent avec les couleurs sombres qui constituent le tableau. L'enfant à sa gauche, derrière son épaule, qui tourne la tête au spectateur, n'affiche pas non plus son visage. L'arrière-plan est quant à lui plongé dans l'obscurité. L'ensemble est traité sombrement dans une tonalité grise et brune. Enfin, grâce au document, nous vous proposons une interprétation de l'œuvre. Dans une logique d'humanisme sombre et de pessimisme radical, Rôles fait le choix de laisser la femme seule défaite. Dans ce rôle de mère nourricière, elle sert autour d'elle ses deux jeunes enfants sans visage. Telle une femme constituant une seule entité, Une même âme fracturée par un capitalisme industriel sauvage, La présence des enfants y ajoute un surcroît de tensions dramatiques. Par empoisonnement de l'innocence, La silhouette accablée de la jeune femme à l'étang sera renouvelée L'utérieurement dans la nourrice vers 1890. Les contours d'un lieu hostile, tout de noirceur et une angoisse sourde Qui virent insidieusement au drame. Les couleurs sont là pour réfléchir et absorber la détresse de la condition humaine. Alfred Rôles fut assez satisfait de cette étude Pour l'offrir à son ami Albert Besnard, Qui à son tour la céda à Edmond Pigalle, Donateur du musée Barmarten. Les couleurs sont là pour l'offrir à son ami Albert Besnard, Merci.